... Bonsoir ! Le miel que vous et moi adorons manger aurait de nombreux bienfaits pour notre santé. Antibactérien, anti-inflammatoire, il aiderait également à améliorer le taux d'hémoglobine et booster la cicatrisation. Mais le saviez-vous que pour produire 400 grammes de miel, une abeille doit butiner 9 millions de fleurs au cours de 17 000 voyages, ce qui représente plus de 7 000 heures de travail. Dans le paysage calédonien, l'activité apicole est importante. A titre d'exemple, entre 2011 et 2019, celle-ci a progressé de 70 %, passant de 5 276 ruches à 9 000 ruches. Mais comment se porte la filière apicole en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui ? Les colonies sont-elles en bonne santé ? Quelle est la qualité de notre production de miel ? Que faut-il faire pour continuer d'avoir un environnement propice à l'apiculture ? C'était notre feuilleton de la semaine. Pour échanger avec moi, je reçois Romain Guette et Christophe Chara. Merci à tous les deux d'être avec moi. Alors Romain, tu es responsable du centre de l'apiculture, donc de Bogan-Aborail, donc le CPA. Le CPA qui est un centre qui accompagne le développement de la filière apicole depuis plus de 30 ans, c'est bien ça ? C'est bien ça, et on est installé dans la vallée de Bogan depuis 1982 exactement. Ah oui, ça remonte quand même. Christophe, quant à toi, tu es apiculteur à Coumac, tu es aussi membre du syndicat des apiculteurs de Nouvelle-Calédonie. Alors Romain, si tu devais faire un état des lieux, un petit bilan de la filière apicole en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, que dirais-tu ? Je dirais rapidement que c'est une filière qui est très porteuse, qui, comme tu l'as répété à l'instant, on voit un taux de croissance assez important depuis une dizaine d'années. Après, tout de même, rappeler aux esprits la saison très très difficile qu'on vient de vivre, de subir, et qui a entraîné une baisse de production assez importante pour la saison 2020-2021. Combien y a-t-il de colonies en Nouvelle-Calédonie ? – Des colonies qui sont déclarées officiellement, on en a environ 9 000. Après, si on imagine que ce chiffre est un petit peu plus grand, on va dire qu'on arrive autour de 10 000, 12 000 et qu'on a le cheptel à pierre néo-calédonien. – Christophe, est-ce que c'est facile d'être apiculteur en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce qu'il y a des contraintes ? Est-ce qu'on peut en vivre ? – Oui, il y a des contraintes et oui, on peut en vivre. Après, ça dépend pour en vivre à quel endroit on met le curseur de sa qualité de vie. Parce que vivre avec 50 ruches, puis vivre avec 400 ruches, ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même travail et tout. Et des contraintes, oui, il y en a. Climatique, il y a plein de contraintes. C'est un métier, c'est de l'agriculture. Donc on travaille avec des insectes, c'est compliqué. Des fois tu peux, des fois tu ne peux pas. – Alors Romain, il y a des apiculteurs amateurs et professionnels. Donc c'est bien ça, mais quelle est la différence ? – La différence, c'est quand Christophe parle de cette notion, est-ce qu'on peut vivre ou non de son métier avec l'apiculture, l'idée c'est de dire qu'effectivement, on peut avoir 10, 20, 30, 40 ruches. Ça va être quand même assez compliqué de générer suffisamment de chiffres d'affaires chaque année pour pouvoir assurer une vie correcte pour soi et sa famille. Donc on parle effectivement d'apiculteurs amateurs ou de jardiniers apiculteurs avec des petits cheptels. Et après on parle de personnes qui ont des cheptels qui sont suffisants pour leur permettre d'assurer des rentrées économiques qui leur permettent de vivre tout simplement. – Alors on l'a vu, je ne sais pas si vous n'avez pas dû le voir, donc on voyait sur notre écran justement le Philippe Lemaitre, le président du syndicat des apiculteurs de Nouvelle-Calédonie, parce que le syndicat des apiculteurs a signé le renouvellement donc dernièrement de la convention pour l'aide au nourrissement des colonies d'abeilles avec l'Agence rurale de Nouvelle-Calédonie. Christophe, en quoi ça consiste cette convention ? – Ben… – C'est quoi le nourrissement des colonies d'abeilles ? Pourquoi en fait c'est important ? – Ben, comme on disait tout à l'heure, on a une saison très compliquée, fin d'année, début d'année, et il faut, tout comme on nourrit des bêtes pendant une sécheresse, on nourrit des abeilles pendant une disette, mais on les nourrit avec une technique bien précise, il ne faut pas qu'on mette une osse à miel si on nourrit des abeilles, on nourrit les seins d'abeilles, on ne nourrit pas… – D'accord. – Ou on fait du miel, quand on fait du nourrissement, on ne met pas de osse. – Donc c'est à la fois quand il y a des périodes, quand il pleut, l'aninia, mais aussi la sécheresse, c'est un peu pour toutes ces périodes-là, pour aider finalement les apiculteurs à maintenir une production. – En fait, ça va être les périodes où les abeilles ne trouvent pas suffisamment de ressources dans le milieu naturel pour se nourrir elles-mêmes. Là, on ne parle pas d'assurer la production pour nous, ce qu'on a récolté derrière. – C'est surtout les abeilles. – Simplement la nourriture qui est nécessaire pour que la colonie d'abeilles puisse survivre. – Oui, c'est pour la survie des colonies en fait. – Quand on va reprendre notre saison apicole, il faut qu'on ait des essaims, des colonies fortes. Donc ça permet de maintenir des colonies fortes pour que quand la saison de miel arrive, on puisse remettre nos os dessus et faire du miel rapidement. – Alors Romain, on parle d'abeilles, mais quel type d'abeilles on trouve chez nous ? – Ici, on trouve une espèce d'abeilles à miel, qui s'appelle Apis mellifera. – Celle-ci ? – Celle-ci, exactement. Après, avec des petites diversités, on a deux sous-espèces. Donc une qu'on appelle l'abeille noire, une qu'on appelle l'abeille jaune. Et typiquement, sur la grande terre, on va uniquement retrouver une hybride, un croisement entre ces deux sous-espèces. – D'accord. – Et après, par contre, sur l'ifu, on aura davantage d'abeilles noires et sur ouvea, davantage d'abeilles jaunes. – Alors les abeilles, elles sont indispensables à la pollinisation des fleurs. Elles pollinisent près de 80% des plantes utiles ou sauvages. Elles favorisent donc la production agricole qui assure la sécurité alimentaire. Elles contribuent finalement à maintenir l'équilibre des écosystèmes. Mais comme l'abeille, on l'a bien compris, c'est une espèce importée, est-ce qu'elle a pu contribuer à la propagation d'espèces envahissantes en Nouvelle-Caïdonie ? Christophe ? Romain ? – Alors… – Tu veux répondre, Christophe ? – Les espèces, elle a contribué à amener des maladies, mais après, elle n'a pas amené… – Pour toi ? – Elle n'a pas apporté d'autres espèces de… – OK. – Elle n'a pas apporté des maladies. Et elle peut importer le varroa, c'est le problème important chez nous. Aujourd'hui, on est indemne de parasites. – Oui, on en parlera après. – Et il faut qu'on le reste. Donc on fait en sorte de mettre les mesures qu'il faut pour ne pas qu'on ait le varroa. – Romain ? – Oui, c'est vrai que sur cette notion d'importation, les collègues entomologistes et botanistes de l'IRD et de l'IAC se posent la question de à quel point le fait que l'abeille à miel soit très performante dans le butinage et donc dans la pollinisation, on se demande à quel point elle peut, entre autres, favoriser la multiplication d'espèces végétales qui sont envahissantes. On n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. Et au-delà de cette notion d'espèces végétales envahissantes, nos collègues entomologistes travaillent aussi sur l'impact que pourrait avoir l'abeille à miel sur les abeilles sauvages, qui ne sont pas des abeilles à miel comme on peut le voir, qui ne font pas des colonies et qui sont, elles, natives de Nouvelle-Calédonie. – Alors messieurs, chaque année, le centre, le CPA, organise des formations avec des thématiques différentes, comme celle auquel a participé Christian Dolbo, apiculteur de Bouraille. Une formation, je dirais, super formation, une dégustation, une manière de faire découvrir aux producteurs les mille saveurs que le miel local renferme, donc des saveurs insoupçonnées, comme il nous l'explique. – Le dernier qu'on a goûté, la dame, elle disait qu'il y avait du miel avec le sirop d'érable, qu'elle goûte sirop d'érable. Imaginez-vous que le sirop d'érable, il existe qu'au Canada et on en trouve en Calédonie du goût de sirop d'érable dans du miel. C'est vachement intéressant et c'est très, très enrichissant. – Alors messieurs, est-ce que vous aussi, vous avez déjà goûté des miels qui ont en fait des saveurs particulières ? Christophe ? – Moi, ça m'est arrivé une fois de goûter du miel sur une foire et le goût de fraise, les bonbons fraise tagada. – Oui, carrément. – Ah oui, violent, pas vraiment particulier. – Fraise tagada, il faudra que tu me donnes le contact de… – Je ne sais pas, il faut voir avec le CPA qui avait apporté les échantillons. – Ah, donc il faut que je voie avec le CPA. – C'est ça. – Romain ? – C'est vrai que dans ces formations, on met en avant ce qu'on appelle toute la palette ou les classes aromatiques qu'on peut retrouver dans un miel sur les mêmes principes que l'onologie. Et effectivement, on trouve des miels qui sont parfois très surprenants. Là, on parle de dégustation de Niaouli, l'image qu'on vient de voir à l'instant. Le Niaouli qui est un miel emblématique produit localement. L'arôme principal qui ressort, c'est un arôme de crevettes séchées. Effectivement, on ne s'attend pas à goûter ça. – Non mais même moi, j'en ai déjà goûté, mais je ne le sens pas. Mais parce que mon palais, il n'est pas habitué peut-être. – Effectivement, effectivement. Après, on va avoir des notions quand on parle de caramel, caramel brûlé, caramel au beurre. Et après, des arômes qui sont plus surprenants, qui peuvent être rafraîchissants. On a eu l'année dernière beaucoup de miel de Lifou qui n'était qu'en frais. Donc parfois, c'est l'arôme coco qui ressort. Et après, quand on parle typiquement de crevettes séchées, ça va être une classe qu'on appelle la classe animale. Et parfois, quand on sent un miel, il va sentir la transpiration, par exemple. Mais ce n'est pas du tout un signe négatif de la qualité du miel. Mais ça reste surprenant pour un néophyte. – Parce que c'est vrai qu'il y a le miel aussi palétuvier qui est plus salé, je dirais. Là, on sent bien quand même que c'est salé. – Effectivement. – En tout cas, on a le choix, on va dire, au niveau des saveurs. – On a énormément de choix. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les producteurs, de mettre en avant justement cette diversité de miel qu'on peut retrouver. Les consommateurs vont souvent avoir l'impression que le miel, derrière un pot, c'est un miel qui est jaune, ambré, qui va avoir un peu le même goût. L'idée, c'est d'éclairer le consommateur sur cette diversité de produits qu'on va retrouver. – Et quelle est la finalité finalement de cette formation ? J'imagine que derrière, il y a une finalité en fait de cette formation dégustation. – La formation, c'est que les producteurs connaissent mieux le produit qu'ils vont mettre sur le marché pour davantage le valoriser auprès des consommateurs et davantage aussi éclairer le consommateur. Et après, ces formations-là, elles se font en parallèle du concours des miels de Nouvelle-Calédonie qu'on organise pour la troisième année cette année où là, le but, c'est de mettre en avant des produits de grande qualité. – Et ça sera quand, ce concours ? – Le lundi 2 août. – Ah, c'est le 4 ans en fait ! – Oui. – Oui. – Les inscriptions sont closes déjà. – Ah non, mais Christophe, tu t'es inscrit ? – Ah, j'ai essayé un coup. – Ah, tu as essayé, mais Romain a refusé. – Oui, il est inscrit. – Alors, avec les miels locaux, donc on a bien compris, on avait le choix des saveurs et des arômes, sachant que 93% du miel commercialisé en Nouvelle-Calédonie, il est sous l'appellation miel toute fleur. Puis on retrouve après le miel de forêt et le niaoli. Christophe, toi, tu produis quel type de miel à Kumak ? – Ben, j'ai envie de te dire, ben, tous. – D'accord, alors à la fois ? – On a des ruchers qui sont, ben, on a des ruchers saisonniers, puis on les met, ben, quand c'est les niaolis, on les met dans les niaolis. J'ai essayé cette année de le mettre dans le maquis minier, donc j'en ai en bois de palais tuvier, j'en ai un peu partout, et donc du coup, ça permet, enfin, quand on pose un ruché, on essaye de ne pas le déplacer, et donc du coup, on essaye d'avoir énormément de variétés florales tout le temps pour qu'ils produisent, on va dire, toute l'année. Donc du coup, tu peux avoir du niaoli, le cerisier bleu, le fotamanou, le palais tuvier, des cocotiers, tu peux avoir n'importe quel goût, quoi. Enfin, n'importe quel goût. Ça dépend des fleurs et puis des saisons. – Au moins, pour tout le monde, quoi, pour tous les goûts. – Enfin, moi, c'est ma façon de travailler, je la trouve plus simple, quoi, que de… – Ok, alors Romain, est-ce que la production locale de miel est de bonne qualité ? – On a la chance de faire un produit de très grande qualité, effectivement. Et ça, quelque part, l'isolement de l'archipel, le peu d'urbanisation et le peu d'agriculture intensive nous permettent, en fait, d'avoir des espaces naturels et agricoles de très grande qualité. où le nectar qui va pouvoir être récolté par les abeilles est très peu contaminé, donc de grande qualité. Et elles vont ramener ce nectar à la ruche et le transformer en miel. – Et on produit… La production totale à l'année, elle est de combien, à peu près ? – On est en moyenne à 120 tonnes, donc entre 100 et 150 tonnes. Et ça permet, en très, très grande partie, de couvrir les besoins des consommateurs. – Et par rapport à la répartition de la production, à l'échelle du pays, c'est comment… Enfin, on produit plus à un tel endroit ou… Il y a vraiment une répartition égale ? – Les trois grandes zones de production, ça va être la côte sud-ouest, le bassin du Grand Nord et le bassin de l'IFU, sachant que c'est les principaux bassins agricoles de Nouvelle-Calédonie. – Alors justement, tu parles de l'IFU, donc je vous propose que l'on écoute Patrick Leblanc, un piculteur du miel de la jungle, l'un des miels les plus primés au pays. Alors il nous parle un peu de… Il nous donne un peu sa vision du miel, et puis on l'écoute. – Après, prétendre à faire de l'export, nous on fait 2-3 tonnes de miel par an, il faudrait qu'on ait une production quand même plus importante pour pouvoir vraiment répondre à de l'export, on va dire quoi. On préfère que les gens viennent le chercher à l'IFU. Bon, c'est sûr que ça réduit le nombre de personnes qui peuvent venir, mais on préfère… C'est un produit d'appel quoi, donc ça veut dire qu'il faut que les gens, quand ils viennent à l'IFU, le trouvent à l'IFU. Sinon, notre production, on l'envoie en métropole ou ailleurs, les gens viennent à l'IFU, ils doivent repartir avec un pote de miel. Si on commence à envoyer tout à l'extérieur, c'est un petit peu dommage quoi. – Christophe, toi qui es apiculteur, tu partages l'avis de Patrick ? – Ben, notre miel, il faut qu'on le vende sur notre pays. On a un produit qui est noble, on a un produit qui est fait correctement. Donc oui, il faut qu'on le valorise. Quand on peut le valoriser, plus simplement chez nous, à l'exploitation, c'est bien, dans les îles, c'est bien. Après, voilà, il faudra penser qu'un jour, il va falloir faire autre chose que de la consommation locale. – Oui, parce que c'est aussi important, je pense que Romain, que le miel sera valorisé à l'extérieur, à l'international. – Et avec l'intérêt de, quelque part, tirer vers le haut toute une profession. Là, on voit le cas de Patrick Eouako sur l'IFU, au bout de 3-4 médailles avec Paris, avec un prix d'excellence, mine de rien, ça donne envie à beaucoup de producteurs de reproduire le travail qu'ils vont faire et d'en arriver à ce niveau, quelque part, de qualité de production. – Et par rapport à la production, est-ce que la production locale suffit à satisfaire la demande des Calédoniens ? Parce que les Calédoniens sont quand même assez friands de miel. On arrive à couvrir cette demande ? – Alors, on est friands de miel, oui et non. – Ah ben, moi, je parle peut-être pour moi, alors. – Oui, mais en fait, on reste des consommateurs modérés de miel, quand on compare à d'autres populations sur Terre. – Oui. – Et après, on a la chance d'être une… enfin, on a la chance, du moins, on est plutôt une des rares filières agricoles où on arrive en grande partie à répondre à la demande locale. Ça, c'est quand même un point très, très positif de la filière apicole calédonienne. – Alors, messieurs, je vous propose à présent que l'on passe à notre chronique « Bon à savoir, Jingle ». – Alors, pour être en mesure de produire du miel, il faut avoir des abeilles en bonne santé. C'est pourquoi, depuis 7 ans, le CPA travaille à l'amélioration génétique du cheptel apicole calédonien. Le principe est simple, Romain, tu me dis, et Christophe aussi, si je me trompe, les apiculteurs confient leurs colonies les plus performantes au CPA qui est chargé de le reproduire. Une fois les raies multipliées, elles sont ensuite renvoyées à l'apiculteur. Mais en quoi ça consiste ? Quel est l'objectif de ce procédé ? Margot Camoin, coordonnatrice du RESA, le réseau d'épidémiosurveillance apicole, nous en dit plus. – Les apiculteurs nous font des remontées d'informations sur les performances des reines dont ils ont hérité. Et c'est à partir de ces données-là qu'on peut identifier la ou les meilleures souches de la saison et qu'on va ensuite multiplier pour diffuser cette génétique. C'est aussi d'avoir une abeille qui va être plus résistante aux maladies, soit les maladies qui sont déjà présentes comme la loque américaine qui est très impactante pour les apiculteurs, mais aussi préparer le cheptel apicole à une éventuelle introduction de pathogènes de l'extérieur. – Christophe, qu'est-ce que toi tu penses de cette amélioration génétique ? – C'est important parce que ça va nous permettre de produire plus parce que nous le but c'est quand même de produire du miel. Donc améliorer génétiquement le nettoyage des ruches et la productivité, c'est super important pour un producteur. – Romain, c'est aussi pour que les abeilles soient beaucoup plus résistantes aux maladies, c'est ça ? – Effectivement, c'est ça. C'est du coup qu'elles soient capables de résister naturellement aux maladies bactériennes très graves qu'on a en Nouvelle-Calédonie. – Et cette amélioration génétique n'a aucune répercussion sur la qualité du miel, ça n'a rien à voir en fait. Au contraire, ça permet de l'améliorer. – Alors ce qui est certain, messieurs, c'est que l'environnement sanitaire calédonien est propice à l'apiculture. Néanmoins, la situation sanitaire n'est pas parfaite puisqu'il y a des problèmes comme la loque américaine et surtout le couvain plâtré, dont l'origine serait un champignon qui se développe lorsque la ruche est trop humide. Donc pour assurer une veille sanitaire dans Capicole, le Réza a mis en place des ruches sentinelles, des ruchées, pardon, sentinelles, placées dans des zones les plus arides telles que les porcs. Donc ces derniers permettent de prévenir l'introduction d'acariens comme nous l'explique Margot Camoin, coordinatrice du Réza. – Le principe, c'est que si un essaim, par exemple, arrive sur un bateau de Nouvelle-Zélande, donc d'Auckland, où le Varroa est présent, donc cet essaim, il peut être porteur de Varroa, il va arriver, il va s'installer à proximité du port. Mais s'il s'installe, les abeilles de cet essaim vont entrer en contact avec les abeilles des ruches et sentinelles et nos ruches et sentinelles vont se faire contaminer. C'est pour ça que nous, on les teste tous les mois. – C'est un piège à huile, j'ouvre et je regarde à l'intérieur s'il n'y a pas des insectes, comme le coléoptère des ruches. – On a aussi des systèmes de gestion des essaims sauvages, et là, on travaille en partenariat avec des apiculteurs privés qui vont aller récupérer les seins, faire des prélèvements, nous les envoyer, et si tout va bien, si c'est de l'abeille européenne et qu'il n'y a pas de Varroa, les apiculteurs vont pouvoir récupérer les seins. – Romain, combien est-ce qu'il y a de ruches et sentinelles en Nouvelle-Calédonie ? – On a aujourd'hui sept ruches et sentinelles qui fonctionnent, dont une grande partie à proximité directe des zones à risque d'introduction, donc les ports en eau profonde. – D'accord, il y a aussi des visites sanitaires, j'imagine, des ruches chez les apiculteurs amateurs, mais aussi professionnels, mais pour que cela puisse se faire, la déclaration est volontaire, donc c'est sur base de volontariat. Christophe, est-ce que les apiculteurs calédonais, ils jouent le jeu ? – Oui, j'ai envie de dire oui, parce qu'il faut qu'on joue le jeu, il faut qu'on joue le jeu pour ça, c'est important, et derrière, pour travailler, c'est aussi important d'avoir des visites de techniciens, ça permet de s'améliorer. – Bien sûr. – Même si on est tout le temps dans nos ruches, nos pratiques ne sont pas forcément améliorables. – Oui, on peut toujours s'améliorer de toute manière. Alors, les abeilles en Nouvelle-Calédonie, de manière générale, sont en bonne santé, nous avons de la chance, car nous avons été épargnés par le Varroa, en fait cet acarien qui envahit le monde dans l'espace de 40 ans, donc on voit à peu près, donc c'est une sorte de tic pour abeilles, on va dire ça comme ça. – Selon vous, qu'est-ce qui reste à faire pour, je dirais, améliorer cet environnement propice à l'apiculture ? Christophe, une phrase. – Une phrase, il ne faut pas que le Varroa y rentre, il faut que nos collectivités fassent tout pour ne pas que le Varroa y rentre, parce que sinon, l'apiculture, elle va prendre une grande claque. – Romain ? – Et il faut que tous les apiculteurs de la grande confrérie, des apiculteurs de Nouvelle-Calédonie réalisent bien l'importance de ne surtout pas introduire d'abeilles de l'extérieur de Nouvelle-Calédonie, et qu'ils aient aussi conscience qu'avoir une très grande technicité permet en fait d'être apiculteurs et de produire du miel, et de réaliser précocement si on a des maladies ou pas dans ces colonies d'abeilles. – Messieurs, cette émission arrive à son terme, je vous remercie d'avoir été avec moi, merci à vous de nous avoir suivis, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc, bonne soirée à vous. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501